yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui la dernière mise à jour de wind up 10 fait encore tout planter j'ai l'impression de me répéter moi toutes les semaines alors microchiot a encore sorti une mise à jour pour wind up 10 qui fait tout planter comme il n'y a pas longtemps d'ailleurs il ya deux trois semaines je crois je vais tout de suite vous donner le nom de cette mise à jour comme ça vous serez fixé alors notez le bien c'est la kb 45 35 99 6 voilà c'est écrit ici vous pouvez le noter si vous voyez cette mise à jour arriver vous pouvez la faire bien entendu c'est pas dangereux c'est pas risqué mais faites quand même des sauvegardes avant fait un point de restauration surtout ça c'est très important c'est tellement le merdier que microchiot conseille à certains utilisateurs de faire marche arrière de désinstaller des mises à jour tellement c'est la merde alors cette mise à jour elle veut pas que du mal à votre pc 1 bien entendu cette mise à jour donc venait corriger des problèmes avec active x et elle venait aussi améliorer un petit peu l'utilisation de la batterie avec le mode veille si vous avez un pc portable mais le problème c'est qu'elle a causé aussi beaucoup de soucis sur certaines machines notamment des blue screen des ralentissements au démarrage et également des dysfonctionnements du mode veille justement sur les pc portables il ya des sorties de veille complètement inopiné vous mettez votre pc en veille il ressort de veille alors d'ailleurs pour la petite anecdote à une entreprise qui a déclaré avoir plus de 200 pc qui étaient affectés par ces problèmes ils étaient tous en blouse screen 200 200 pc pour une entreprise c'est suicidaire alors si vous êtes touché par ces bugs microchiot conseil de désinstaller cette mise à jour alors comment on fait c'est très simple il suffit simplement d'aller dans le menu démarrer la méthode la plus simple c'est de chercher mise à jour dans la barre de recherche cortana si vous avez cortana vous tapez un voilà mise à jour ou désinstaller mise à jour vous devrez bien trouver sinon ça se passe dans les paramètres mise à jour et sécurité dans l'onglet windows update vous pouvez normalement désinstaller des mises à jour alors ça c'est à faire seulement si vous êtes touchés par les bugs que je viens de vous décrire donc des bluescreen des ralentissements démarrage etc etc attention attention avoir des ralentissements après une installation de mise à jour c'est tout à fait normal pourquoi eh bien en fait c'est parce que votre pc est en train d'installer la mise à jour justement et de réécrire certaines choses dans la base de registre est en train de recaler son optimisation en fonction de la mise à jour si vous voulez donc ne venez pas crier au secours dès que vous avez installé une mise à jour vous voyez que c'est plus lent etc attendez un peu attendez quelques jours quelques redémarrage et si vous voyez vraiment que c'est nettement plus long qu'avant vous désinstaller la mise à jour mais ne la désinstaller pas dès que vous l'avez installé c'est pas logique encore une fois micro chiottes c'est planté n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram et twitter tout est dans la description n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne c'est super important on est bientôt à 1000 abonnés les 1000 abonnés les mecs il reste à peu près 30 40 abonnés donc allez-y allez-y tambouriner le bouton s'abonner voilà c'était ce que je souhaite de passer un bon week-end à la semaine prochaine dimanche 18 heures comme tous les dimanches à 18 heures ciao